Autre sujet abordé par la patronne de la Monisco, la situation secrétaire toujours préoccupante à Béni dans le nord qui vaut. Pourquoi les assassinats à larmes blancs se poursuivent-ils en dépit de la présence des fardissés mais aussi des casques bleus ? Léa Zergui n'a pas hésité à donner la possession de la Monisco. Amène Dimouane. Les tueries à Béni sont insupportables. La patronne de la Monisco qui auparavant a travaillé en RDC dans le domaine des violences commises aux femmes et aux enfants pendant des périodes de crise en sait quelque chose. Béni pour elle est un cas sur lequel bien des stratégies doivent encore être étudiées en vue d'enrayer définitivement les violences qui s'y passent. Nous sommes préoccupés parce que l'ADF prend maintenant une posture assez agressive, s'accroche de la vie, cible et les fardissés et nous-mêmes sans compter bien évidemment toute la souffrance et toutes les violations que subissent les populations. Donc il n'y a aucun doute que c'est une préoccupation. Nous y travaillons, nous travaillons avec les fardissés qui eux aussi ont subi des pertes comme vous le savez avec l'ADF. Il y a d'autres groupes auparavant aussi qui opèrent dans la zone et qui peuvent aussi utiliser la couverture d'ADF pour d'autres objectifs. La Monusco dans sa mission de protection des civils réitère sa volonté à travailler avec les services impliqués pour arriver à asseoir définitivement la paix dans cette partie du pays touchée depuis plusieurs semaines par Ebola. Donc pour nous c'est pour ça l'Ebola pour nous est une difficulté, c'est une contrainte parce qu'on ne peut pas à la fois dans une zone affectée par l'Ebola mener des opérations qui peuvent déstabiliser les populations. Donc nous travaillons pour empêcher, pour protéger la ville de Bémy, pour s'assurer que, et vous savez que toutes les attaques, nos forces ont réagi et ils ont empêché les attaques d'avancer.